Alors là, je suis au Kehen Temple. Agus, mon guide, m'a déposé en bas. Comme il a eu la polio à trois mois, et du coup, il a une jambe très handicapée, il ne peut pas marcher et monter les marches. Le temple est vide, mais bon... Enfin, on imagine ici, quand c'est des cérémonies que tout le monde apporte les offrandes, et plein de couleurs, c'est très calme. Très reposant, on va faire un tour ensemble. Alors bon, voilà, là je suis en haut du temple. Je ne sais pas ce qu'ils font là-bas, mais il y a pas mal d'agitation. Donc voilà, je suis en haut, j'ai monté, je ne sais pas, peut-être une cinquantaine de marches, et j'arrive où il y a tous ces mini-temples, avec des sculptures plus belles les unes que les autres. Et puis, là, genre de temple assez typique, comme celui-ci qui est grand, et qui a des sculptures sur pierre qui sont vraiment très très belles, très dans le détail, on va voir ensemble. Voilà, on voit ces femmes, ces déesses ou ces dieux, enfin, on n'en sait trop rien. C'est vraiment très joli. Hop. Là aussi. Ça peut nous donner des idées de dessin aussi. Quand on ne sait pas comment remplir une surface, on peut toujours dessiner ce genre de choses. Celle-ci qui est très belle aussi. Hop. Ou le genre de prêtre ou guerrier. Là aussi. Superbe monstre. Peut-être qu'il est là pour faire peur au démon. Pareil pour ce sanglier avec des dents magnifiques, comme vous pouvez le voir. Et puis les dorures. Toujours les dorures. Très belle. Alors là, peut-être qu'ils n'avaient pas assez de statues pour faire ce petit personnage. Ah, mince, on ne le voit pas, mais je dirais une femme à six pieds, ou je n'en sais rien, sur la petite feuille volante. Voilà. Donc là, encore des temples. Encore, encore. Et puis, derrière, on voit... Enfin, je vais vous montrer la vue, mais tout derrière, il y a la jungle. Enfin, vous voyez derrière. Hop. Hop. Et puis la vue, quand même, en photo, ça ne rend vraiment pas bien. Et là, vous pouvez voir. Bon, alors, mes dalles, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est peut-être des toilettes. Ou... Ou j'en sais rien. Mais voilà la vue. Enfin, c'est là-bas qui est intéressant. Là-bas. Et là aussi, le temple, on va redescendre. On a des escaliers. Hop. Encore des mini-temples. C'est très joli. Bon, alors, je marche doucement parce que je suis équipée de... De la tenue traditionnelle. Hop. Enfin, avec un tee-shirt. Voilà. La ceinture. Le sarong jusqu'au pied. Et puis là, il y a un mec qui tombe la pelouse. Enfin, avec une faux. Et... Voilà. Ça n'a pas l'air évident. Voilà. On redescend. Désolée pour mes commentaires idiots. J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas bien lu mon guide avant de venir ici. Je savais même pas que j'allais venir. On est à Bangli, en fait. Bangli. Et voilà. Bon, bah. On s'en va. On va rejoindre la busse. à gousse de la caste des brahmanes. Qui nous attend sur le parking. Je suis... Voilà. C'est vraiment très joli. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Je crois qu'à midi, on a une crémation. À Bangli, une crémation collective. Ça va être très sympa. On a déjà vu les préparations. Et les... Comment ça s'appelle ? Les... Enfin, des vaches qui triomphent au milieu des champs comme pour accompagner les morts dans l'au-delà. À tout à l'heure. ...